bonjour à tous et bienvenue sur benoît 494 pour subnautica où on continue donc nos aventures dans ce monde aquatique à la recherche de survivants de l'aurora ou encore d'un autre vaisseau qui s'appelle qui s'appelle le de gasi voilà donc qui a disparu semble-t-il on va déplacer ce truc encore une fois pour la une fois parce que je sais toujours pas pourquoi mais il ne veut pas il veut pas tenir à sa place il s'en va à chaque fois peu importe l'endroit où je le colle peu importe voilà dès l'instant où je l'ouvre il se met à s'enfoncer dans la paroi donc donc voilà donc c'est fait c'est récupéré on va donc aller faire une petite balade du coup en fait je pense que je vais prendre une bouteille d'eau on va avaler tout ça rapidement histoire de et on est parti je prendrai bien un couteau aussi je sais pas s'il m'en reste c'est couteau de survie voilà alors est ce que j'ai du diamant est-ce que j'ai du diamant cristaux mercure non j'ai pas de diamant donc je peux pas l'améliorer plus à moins d'y mettre une pile et d'en faire un couteau chauffant ce qui pourrait être à la limite intéressant voilà on va prendre une pile et on va faire une lame thermique voilà et donc on va s'équiper de la lame thermique en 3 voilà et donc on est parti on va aller s'occuper de trouver les restes du cyclope et essayer de découvrir de nouveaux biomes parce que je trouve qu'on a déjà on a passé pas mal de temps dans la base on l'a un peu amélioré pendant deux épisodes donc on va repasser à la phase du jeu sympathique on va dire qui est donc l'exploration donc j'ai pas souvent exploré de ce côté là on va peut-être aller par là on se méfiant parce que si je me rappelle bien il ya un léviathan qui traîne par là et j'ai pas trop envie que celui-ci me choppe et me fasse manger voilà par ici on avait découvert des morceaux d'épave il n'y avait rien à scanner ou du moins si je me rappelle bien tout ce qu'il y avait par là ouch avait été scanné oh d'accord je n'ai pas vu ah bah non bah j'ai tu j'ai dû me tromper je suis sorti et je me suis fait bouffer le cul pour rien puis 57 la vache ils m'ont bien mordu ils sont pas les noix mortes les gars du coup du coup du coup ce que j'aimerais bien trouver c'est un peu de magnétite aussi pardon excusez-moi monsieur j'ai failli vous percuter ça a failli nous faire tout drôle à tous les deux et surtout à moi donc voilà c'est surtout dans cette direction que ça m'intéresse bon on va aller en direction d'ouverture de grotte voilà et on verra bien arrivé une fois sur place ce que ça donne voilà donc on s'enfonce on se déplace loin à l'aventure dans les terres enfin dans les mers de subnautica donc presque j'ai compris il doit y avoir un autre biome par ici que je n'ai pas découvert encore où la musique devient elle tragique ce rage en danger ou est-ce juste de la frime pour me faire flipper non c'est de la frime c'est juste pour me faire flipper mais j'ai le gars pour se rassurer on avance on est fou santé au niveau de l'énergie on est pas mal du coup on va continuer par là même avec les feux allumés je vois rien du tout ok la nuit est en train de tomber ou pas c'est une éclipse d'accord c'était une éclipse rien à craindre donc l'aurora il est là je crois voilà donc on va continuer dans cette direction et ça a l'air d'être vachement profond quand même ça a l'air d'être vachement profond quand même on va aller par là on se déplace bien dans cette direction là et j'ai pas l'impression que c'est grand chose en fait par là on va continuer malgré tout ah l'autre vient un peu plus bleu donc c'est juste que ouais il n'y a pas rien à dire voir grand chose finalement par là on va peut-être essayer de plonger un peu de toute façon on a de la marge en plonger on peut on peut se lâcher on sait que on peut descendre à 900 mètres donc ouais mais ça a l'air vachement profond quand même je ne sais pas ce que vous en pensez déjà plus de 400 mètres on atteint les 500 ok on va essayer de stabiliser un peu non c'est bon arrête de plonger d'accord on a dépassé les 700 mètres et on n'a toujours rien trouvé ok on va se calmer on va essayer de se déplacer à peu près assez profondeur on devrait bien finir par trouver au moins un mur quelque chose ok bon on va remonter tout en continuant d'avancer ouais c'est un peu mort cet écran noir là c'est vraiment sombre il n'y a rien à part de l'eau visiblement on va remonter à la surface on va même tenter de faire du stationnaire et remonter directement à la surface pour essayer de se repérer et voir ce que s'il n'y a pas quelque chose qu'on aurait gentiment peuple on va essayer de faire attention au dessus de nous quand même 260 mètres 100 mètres ok ça remonte ça remonte ça remonte ça remonte et bien sûr il fait nuit noire ou la vache on est remonté à toute berzingne et dehors on s'est bien éloigné je crois qu'on voit même plus l'aurora d'accord donc on s'approche du vide on s'approche du vide donc on va peut-être je sais pas je sais pas j'ai l'impression qu'on a fait un peu tout le tour des biomes c'est quand même bizarre du coup on va essayer de partir un peu dans cette direction là en attendant le jour vers des lieux qui nous sont totalement inconnus et inexplorés en espérant pas croiser un léviathan parce que vu qu'on y voit pas plus loin que le bout de notre simos ça pourrait être une rencontre des plus désagréables voilà parce qu'il serait bien foutu de nous mâchouiller avec le simos et de recracher ce qui lui convient pas d'accord on a des points qui brillent mais qui disparaissent et on est vraiment seul dans ce putain d'océan c'est quand même ok on avait une ouverture de grotte possible on va continuer j'avais cru voir des trucs brillant dessous j'ai dû me planter là je sais même pas s'ils sont allumés ou éteints en fait qu'apparemment il devrait y avoir des îles flottantes dans ce coin là mais j'en ai pas l'impression finalement parce que la masse de terre détectée on sait ce que c'est c'est le c'est l'île où on a découvert des choses donc à moins d'y retourner faire un tour mais je pense qu'on avait fait bien le tour donc oh voilà comme ça vous êtes avertis je suis comestible mais je picouille ok on est dans le plancton c'est bien on avance vers les grottes on avance vers les grottes peut-être qu'on y découvrira des choses mais je crois qu'on les avait déjà explorées celles-là je suis plus sûr et si je me rappelle bien c'était une galère il fallait creuser plonger en profondeur voilà ok enfin on touche à nouveau un morceau de terre par contre du coup on va avoir intérêt à faire gaffe aux léviathans parce qu'on va être dans ces coins là on va être dans les coins où il traîne ce méchant ok donc on est d'accord on est dans le biome des boules on est dans le biome des boules et là c'est le biome des champignons des champignons géants d'accord donc ça on avait déjà fait ça on avait déjà fait on avait la fameuse ouverture de grottes et c'est bien ce qui me semblait c'était bien déjà un truc qu'on avait fait donc ça c'est un neuf voilà un truc qu'on a oublié de scanner hop un fragment de console d'amélioration pour le CMOS non ça on l'avait déjà scanné on était full sur ce ici par ici donc on a on a le puits thermique on a les bulles des boules des boules toujours des boules des grosses boules encore un puits thermique ok donc là il y avait un puits thermique et là il y a une grotte une grotte dans laquelle on peut entrer avec le CIMAS on pourra peut-être pas aller bien loin mais mais ça a l'air de passer ça a l'air de passer on se dégonfle pas on y va CIMAS Aouh ok un ça s'enfonce on est à combien ? 264 mètres on a encore vachement la marge ça c'est bon ça c'est quoi ça ? qu'est-ce que c'est de choses ? on dirait de la lave ok donc là ici on a un fumeur noir et ça s'enfonce toujours ok ici on a quelques trucs on va essayer de s'en foutre un peu dans les poches de l'or des diamants ah non du lithium encore du lithium pardon monsieur le poisson excusez-moi je prends un peu d'air il y a l'air d'y avoir des trucs là-bas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va boire un coup se soigner un coup et remonter à bord du cymos puisqu'apparemment ça s'enfonce encore donc par ici ou par ici ok on explore on explore on lâche pas le steak on s'enfonce toujours plus loin on s'enfonce vraiment beaucoup on va essayer d'aller récolter quelques trucs voir les choses qu'on peut récolter à cette profondeur encore de l'or de l'or d'accord ça c'était juste un bug graphique ok là il semble y avoir encore quelque chose du lithium c'est bien mais ça du lithium on en a commencé à en avoir une chier ok toujours plus de lithium donc on va se calmer un peu sur le lithium et on va continuer à visiter cette grotte qui semble-t-il mène à un un cul de sac c'est un cul de sac d'accord ok donc par ici je crois que c'est par ici qu'on était arrivé je me rappelle du truc où j'avais respiré donc on va continuer dans cette direction et ici qu'est-ce qu'on a on a du minerai on a d'accord ça s'enfonce encore la fumeur noire ah oh alors je t'explique voilà j'espère que ça t'a calmé ça ok donc ben nous voilà ici donc donc ah 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 non c'est bon donc là maintenant le truc ça va être de retrouver la sortie tibili oui alors par ici il y a un fumeur euh donc là il y a ma base j'ai dû arriver quelque part par ici par exemple ça remonte là voilà on va prendre les routes qui remontent et on devrait bien finir par trouver une sortie à ces cavernes ok là on est remonté et on est arrivé dans un cul-de-sac encore ok super ah non ah non il y a peut-être un passage par ici ouch ça a touché ah ça touche ça passera pas ici non ça passera pas là je cherche pas là c'est pareil à mon avis ça passera pas ouf ok ok on a trouvé une sortie qu'est-ce que c'est ce truc oh ça se scanne couronne de mer hum parfait et à quoi ça sert c'est comestible couronne de mer agité dans l'encyclopédée encyclopédée euh fente de vie corail platine de corail couronne de mer qu'est-ce qu'il me veut là Voilà, on m'a dit donc On m'a dit donc Ok Donc on continue à se déplacer J'aimerais vraiment beaucoup trouver de la magnétite Je ne sais pas à quelle profondeur ça se trouve Ok, par ici il y a des choses Mais ce n'est pas des choses intéressantes Un bout de rocher Oh Voilà, laissez-moi tranquille Je suis venu pour farmer des choses De l'argent, ouais d'accord Des bruits métalliques Ça fera toujours du titane Ok, du titane, du quartz On a bien exploré quand même On a bien exploré Donc je crois que je vais mettre fin à l'épisode ici Je crois que j'ai déjà dépassé en fait Donc je vais m'arrêter là Et on continuera à explorer dans le prochain épisode Voilà, donc je vous fais des gros bisous Je vous dis à demain Passez une bonne soirée Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz